salut les amis c'est Mister Synod vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui c'est un unboxing non pas un déballage parce que je l'ai déjà déballé ça sert à rien de vous montrer les petits ciseaux qui découpent un plastique donc c'est un unboxing une ouverture de boîte du nouveau Umidigi F1 Play pas le F1 je dis bien F1 Play celui qui a le même capteur de 48 mégapixels que le S3 Pro avec quelques spécifications propres à lui surtout en termes de stockage bien on y va c'est tout de suite maintenant en bas allez c'est là voilà la boîte est en bas vous la voyez et on va s'en rapprocher bon eh bien voilà la boîte du Umidigi F1 Play c'est la boîte traditionnelle de chez Umidigi depuis oulala depuis maintenant le Z2 voilà tout simplement donc les grandes lignes des spécifications de ce F1 Play nous sommes en présence du Helio P70 puisque nous avons le MT6771 nous sommes sous Android 9 paille et embarque 6 giga de RAM et 64 giga de ROM au lieu des 128 du S3 Pro donc nous avons deux nano sim ou une nano sim et une carte SD une batterie de 5150 milliampères toujours la même l'écran de 6,3 pouces vous le verrez c'est l'écran à goutte d'eau du F1 donc les caméras arrière sont au nombre de deux nous avons la 48 plus une 8 mégapixels enfin nous avons en façade une caméra de 16 mégapixels nous avons un smartphone qui fait le tour du monde et vous avez l'habitude avec Umidigi j'en ai déjà parlé avec le S3 Pro oui vous faites le tour du monde avec UMI et la seule chose qui indique que vous avez un F1 Play c'est ces petits stickers Play Edition tout simplement rien de plus j'ai déjà ouvert un peu la boîte en dessous parce que il est difficile à ouvrir bon voilà le couvercle on passe un du couvercle à la petite carte de remerciement et surprise pour être sûr que je ne vous présente pas quelque chose qui ne n'est pas fonctionnel je l'ai configuré bon on va finir déjà sur la boîte il est juste configuré avec le wifi il y avait une mise à jour à faire dès le départ dessus donc c'était plutôt bon signe mais je pense que c'est la même mise à jour que le S3 Pro donc le la petite enveloppe contenant l'espèce de petite documentation vraiment minime la documentation et puis l'outil pour ouvrir pas grand chose donc voilà c'est bon ça le mérite d'exister le câble c'est du câble ordinaire par rapport au S3 Pro vous le voyez c'est juste un voilà bon un câble un câble simple un petit quand même point important c'est que nous sommes en USB type C donc vous avez un câble en USB type C voilà voilà plus un chargeur chargeur qui pousse à 12 volts 1,5 ampères voilà c'est tout ce qu'il y avait à vous présenter dans la petite boîte c'est très simple efficace je ne sais pas mais en tout cas c'est simple alors le téléphone f1 play de chez you midi g toujours avec la même coque façon simili cuir voilà toujours la même toujours 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 la même depuis un grand grand nombre de smartphones bon la politique c'est que si vous voulez tirer les prix vers le bas vous êtes un petit peu obligé mais voilà de reproduire un peu souvent les mêmes coques par exemple ou le même châssis et de juste changer la caméra mais bon peut-être que là du coup c'est efficace bon on va retirer ça pas grand chose toc on va retirer le film de façade et voilà et on va prendre le téléphone que je mette comme ci comme ça voilà alors celui ci il est noir j'ai un f1 rouge donc deux caméras les deux caméras qui ressortent quand même un peu pas mal je trouve bon là au moins vous avez une coque épaisse donc les caméras sont parfaitement protégés par la coque arrière en plastique le lecteur d'empreintes rien d'extraordinaire donc écoutez il me paraît bien fini ce téléphone déjà c'est un bon point ça fait un moment que du midi j'y fait attention à la finition de ses smartphones alors l'écran est-il bien traité déjà premier point écoutez il me paraît pas trop mal traité ouais ça marque très très peu les empreintes voilà il est un petit peu loin démarrer le petit bonhomme donc je vous le répète un écran de 6,3 pouces il est démarré voilà ok alors lecteur d'empreintes c'est un sans faute ouais il faut être doux la façon de poser son doigt pour qu'il puisse reconnaître correctement on va dire le doigt hop vous avez le bip bip en même temps on va couper le son donc rien de particulier la lecture à gauche des actualités liées à votre compte google vous glissez vous avez les applications google et vous n'avez que des applications google donc de l'android pur rien d'exceptionnel au niveau de l'interface des paramètres rien de particulier il n'y a pas de reconnaissance faciale juste un lecteur d'empreintes puisqu'il n'y a pas de menu toc 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 ah si reconnaissance faciale eh bien écoutez on va le faire enregistrer continuer et je vais faire la reconnaissance faciale donc vous avez des options qui vous permettent je ne sais pas si c'est bien lisible avec la façon d'enregistrer aujourd'hui avec le téléphone bon déverrouiller l'écran marche arrêt pour reconnaissance faciale 6 écran allumé adapter la luminosité de l'écran dans les lieux sombres et open face unlock à échouer à l'alerte de vibrations bon bref on va tester ça tout de suite je vous ai montré le lecteur d'empreintes allons-y pour la reconnaissance faciale je vous montre juste un j'ai tout mais voilà tous mes doigts voilà et bien écoutez ça marche très très bien que ce soit la niveau au niveau de la reconnaissance faciale qu'au niveau du lecteur d'empreintes la chose la plus importante sur ce modèle c'est son capteur de 48 je vous propose de tester tout de suite son capteur de 48 allez on passe en mode photo alors la caméra elle n'est pas sur la première page allez là l'appareil photo alors je ne pense pas que vous voyez grand chose très clairement il ya beaucoup de soleil d'un seul coup mais alors l'image déjà on va regarder en mode AI voilà j'ai mis le mode AI on va regarder les paramètres anti tremblement sans l'anti tremblement vous pouvez vous pouvez enregistrer vos photos en mode RAW RAW ensuite vous avez le watermark on va le mettre voilà vous avez le GPS location on s'en fiche blablabla ça c'est bon si vous mettez pas l'anti tremblement et vous êtes en taille d'image 12 mégapixels par défaut en 4 tiers sinon 12 mégapixels 16 neuvième et sinon 48 mégapixels c'est tout tout rien d'accord voilà et donc on va mettre l'anti tremblement c'est pas mal et puis le watermark il est resté et donc nous sommes en 48 mégapixels 4 tiers et on va tester ça tout de suite je vais me mettre très près du petit droïde voilà je zoome dessus toc le 4 toc et plan large voilà ça me semble pas mal bon je suis désolé pour le bruit mais il y a un enfant qui joue à côté bon il est pas à côté à côté mais il crie il crie donc ça s'entend je pense chez vous alors par rapport aux trois photos que je viens de prendre je suis un peu embêté en fait avec c'est pareil avec le S3 Pro ce capteur de 48 mégapixels je veux bien tout c'est effectivement très certainement du 48 mégapixels mais ce qui me gêne c'est lorsque l'on zoome sur les photos on a vite du bruit autour en fait du sujet principal ça devient très très vite flou je trouve et c'est un peu dommage la question c'est est-ce vraiment du 48 mégapixels au sens 48 mégapixels vous savez je ne sais pas mais 48 mégapixels en fait ce n'est pas vraiment un capteur de 48 c'est du 12 x 4 en fait on prend un pixel on le multiplie par 4 ce qui refait un pixel mais on prend un multiplié par 4 d'accord donc normalement avec plus de finesse parce que au lieu d'un pixel qui représente un petit pixel vous avez quatre petits pixels qui représentent un seul c'est comme ça que ça fonctionne et du coup je me demande si c'est bien optimisé tout de même sur les UMI DJ je vous prépare le test du S3 Pro vous verrez ça mais je pense que ça sera un peu la même chose pour lui sachant qu'en fait je dirais que c'est un S3 Pro en finition F1 un bouton d'ailleurs qui je vous le rappelle sur le S3 Pro bougeait en fait était en bascule et là il n'est pas en bascule sur le F1 en tout cas moi ce que j'aime dans le F1 c'est sa préhension et sa légèreté un écran goutte d'eau en plus qui est plutôt beau même si ce n'est pas de la molette donc il manque vous le voyez d'ailleurs en plein jour il manque de peps ce qu'on peut regarder vite fait d'ailleurs tout de même c'est au niveau de l'affichage mettre la luminosité à fond et elle est à fond voilà on est à fond et voilà c'est bien un peu le souci pas d'adaptation de la luminosité donc voilà on est à fond et du coup c'est un peu light light je vous le cache pas alors si vous êtes bien en face c'est bon si vous n'êtes pas vraiment en face ça devient moyen c'est juste un petit peu dommage de ce côté là sinon voilà c'était la présentation rapide je dis bien présentation rapide puisque je vais me lancer après dans le test mais il va attendre un petit peu parce que j'ai la vidéo du S3 Pro à faire le sortir encore un petit peu pour bien vous valider la qualité du S3 Pro parce que je le répète je n'aime pas faire les choses à moitié donc ici c'était Mister Synod je vous dis à la prochaine et c'était la présentation rapide de la boîte et du téléphone du YumiDigi F1 Play avec son capteur de 48 mégapixels et les trois petites photos que vous avez vu mais maintenant on va se lancer dans le grand test allez je vous dis à la prochaine salut bye bye portez vous bien faites bien attention à vous et c'était Mister Synod et c'est parti